Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Cette semaine, on avait déjà un deuxième conseil de gouvernement aujourd'hui pour avoir un échange sur la situation et proposer un texte à la Chambre. Tant de sécurité que possible, tant de liberté que possible, voilà le principe de base qu'on a respecté depuis le début de la crise. Le gouvernement, ce matin, a pris la conclusion qu'avec la situation sanitaire actuelle, on peut assouplir certaines restrictions afin de donner davantage de liberté aux personnes ici au Luxembourg. La situation actuelle, surtout le développement positif dans les hôpitaux, nous permet à nouveau de retourner à une vie plus normale. Madame la ministre de la Santé ira plus tard plus en détail pour ce qui est de la situation sanitaire et tira le raisonnement à la base de ces mesures. Le gouvernement a décidé de supprimer toutes les mesures qui existent en domaine privé et à la maison. Les recommandations restent toutefois d'application. Donc il faut adopter un comportement prudent quand on rencontre d'autres personnes. Donc il faut se tester avant les rassemblements. On ne peut pas le dire assez souvent. Partout là où il y a le système 2G plus, on va revenir au système 3G. Il y a juste encore un système de 3G plus. C'est à l'hôpital et dans les maisons de soins et de repos. Le système 3G n'est plus celui pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Tester, ça veut dire avoir un test certifié ou PCR. L'heure de fermeture pour l'ORSCA est supprimée à partir de... Donc ce n'est plus à 11h. Donc il n'y a plus de fermeture à 11h du soir. Quand on a un rassemblement de jusque 2 000 personnes, c'est sous le régime du Covid-Check. Si c'est plus de 2 000 personnes, il faut le concept sanitaire. Le gouvernement a échangé hier avec les partenaires sociaux et nous sommes contents d'avoir un accord parce que le dialogue social est toujours important pendant la pandémie. Le Covid-Check au travail ainsi que pour les personnes qui vont travailler et pour les employeurs, ce Covid-Check existe toujours. Il va rester d'application dans les entreprises là où ça fonctionne bien. Et les employeurs et les délégations de personnel sont d'accord. Les mesures de protection sociale restent d'application. Personne ne peut être licencié s'il ne respecte pas le Covid-Check. Donc je vais respecter encore l'armée luxembourgeoise et ceux qui aident parce que le Covid-Check sur les postes de travail, on va le faire plus simple. Pour les personnes qui sont testées une seule fois. Donc jusqu'au 28 février, les personnes qui sont vaccinées une fois peuvent se faire tester par les centres de l'armée gratuitement. Après le 28 février, chacun qui a été vacciné une fois reçoit un bon par semaine pour se faire tester gratuitement. Ce Covid-Check permet aux personnes et les entreprises d'avoir plus de liberté sur les lieux de travail et il faut donc réduire, on peut renoncer aux masques et à la règle de distanciation. En même temps, il faut quand même ces masques, il y a plus de sécurité pour tout le monde. Donc il y a de plus en plus de personnes qui sont absents parce qu'ils sont en isolement ou en quarantaine. La quarantaine est totalement supprimée. Ça veut dire les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui rentrent en contact avec une personne infectée doivent se tester pendant 5 jours et mettre un masque FFP2 quand ils sont en contact avec d'autres personnes. Lors de l'isolement, pour l'avenir, on peut sortir de l'isolement si 2 jours de suite, c'était déjà maintenant pour le 5e et 6e jour, si 2 jours de suite, on avait un test négatif, test rapide négatif, c'était comme ça. Maintenant, si 2 jours de suite, dans un délai de 2 jours, on est testé négatif 2 fois, on nous dit qu'effectivement, il y a des personnes qui après 8-9 jours sont positifs, mais il y a beaucoup de personnes qui, avec l'Omicron, après 2-3 jours, ils sont négatifs et n'avaient plus de symptômes du tout. Donc théoriquement, il est possible qu'à l'avenir, même après le 3e jour, 1er jour positif, 2 jours de suite négatif, après, on peut sortir de l'isolement. Je répète le principe de base qu'on avait toujours, j'ai cité déjà, tant de sécurité que possible, tant de liberté que possible, reste d'application. Les nouvelles mesures reflètent ce principe. Il faut trouver le bon équilibre entre la liberté et la sécurité et c'était toujours le facteur clé de la politique du Corona. Le succès de nos mesures est tributaire en grande partie de l'acceptation de la population. Nous savons qu'une majorité des personnes à Luxembourg ont respecté les mesures Corona de manière exemplaire. Sinon, on n'aurait pas la possibilité d'entamer cette voie aujourd'hui. Nous savons aussi que de plus en plus de personnes sont dans l'incertitude, se trouvent durement infectées. Cette pandémie continue, ça dure, il y a des séquelles réelles. Aujourd'hui, par exemple, il faut voir les conséquences du Covid. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer. Nous savons que même pendant la pandémie, il y a eu moins de diagnostics de cancer. Il y avait moins de traitements contre le cancer et plus de personnes sont décédées suite au cancer. Donc, c'était un des dommages collatéraux. Au niveau de la santé mentale, il y a aussi eu des problèmes. On a parlé avec la ministre de la Santé. On a été voir des visités des hôpitaux et on nous a dit qu'il y avait plus de personnes en psychiatrie qu'en soins intensifs. Nous savons que l'impact du virus est difficile, est important pour différentes, pour pas mal de personnes dans la vie quotidienne. Donner ou rendre des libertés aux gens, ce n'est pas pour rien. Donc, restreindre les libertés, c'est toujours la dernière mesure possible si c'est vraiment nécessaire pour la sécurité. Je le dis très clairement que ces assouplissements que nous proposons aujourd'hui ne sont pas en contradiction avec la nécessité d'une obligation vaccinale. Le gouvernement est toujours du même avis que le groupe des experts, qui est très clair, qui dit que l'obligation vaccinale est importante et nécessaire pour se protéger contre une vague potentielle de nouveaux variants plus difficiles, plus dangereux encore. Pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir un petit bout de liberté en plus, pour y arriver, c'est en grande partie dû à la vaccination. Grâce à la vaccination, on a réussi, dans la plus grande majorité des cas, il ne faut pas avoir peur de tomber gravement malade si on se fait infecter par le Covid. C'est aussi grâce à la vaccination qu'on voit que les hôpitaux ne sont pas surchargés. J'ai lu une étude récemment qui dit que l'Omicron, c'est un peu comme la souche initiale. Et là, on voit les conséquences qu'on a fait et on ne les a pas, ces conséquences aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à la vaccination. Malgré des chiffres d'infection élevés, on n'a pas ce corollaire dans les hôpitaux comme on l'avait pour les virus précédents, les variants précédents. C'est grâce à la vaccination qu'on peut assouplir ces restrictions. C'est grâce à la vaccination qu'on a plus de sécurité, qu'on peut avoir plus de liberté. Nous savons que la vaccination reste le meilleur chemin pour avoir de nouveau notre vie normale de retour. Nous voyons qu'il y a tous les jours des gens qui se font encore vacciner. On peut juste encore encourager les personnes qui ne sont pas encore vaccinées de le faire. Le nombre des personnes non soit intensif, il y a très peu parmi ces gens qui sont vaccinés. Donc la vaccination ne fait pas qu'aider, ça sauve également. Merci. Je donne la parole à Madame la Ministre de la Santé. Merci. Bon après-midi. Aujourd'hui, ça fait deux ans après le début. Et maintenant, c'est une voie plus optimiste. J'espère que l'année 2022 va être l'année de la sortie de la crise. Après cette variante qui a circulé rapidement, on a pu maintenant avoir suffisamment de recul par rapport à la situation pour voir qu'il y a un relâchement, que la situation dans les hôpitaux est moins grave et qu'effectivement, il n'y a pas de déroulement aussi grave dans les hôpitaux. Les chiffres records qu'on a, on est presque aussi haut que jamais. Au niveau des nouvelles infections, ça prouve que la situation est tout à fait différente aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est une population différente, la majorité vaccinée. Et dans cette situation, on peut vivre autrement avec le virus qu'il y a un an encore. Nous partons du principe, comme ça a été estimé, qu'on est autour du pic de cette vague. On se stabilise autour de 15 000 nouvelles infections par semaine. C'est élevé encore, mais ça a l'impression comme quoi cette hausse potentielle est rompue et qu'on va constater un recul. On constate que le virus circule beaucoup partout, chez les personnes vaccinées et non vaccinées. Et c'est toujours un fait qu'il circule doublement chez ceux qui ne sont pas vaccinés que chez les autres. Donc on voit l'impact de la vaccination. Je vais revenir, la vaccination protège clairement contre un déroulement grave. C'est ce qui nous a permis de passer l'hiver et qui nous donne une sécurité pour les mois à venir et pour arriver à ne pas sortir de la crise. C'est un secret pour personne que l'isolement est important. Donc beaucoup de personnes sont en isolement à cause de la haute infection. Même si les personnes ne sont pas toujours malades, très malades, on a quand même, on pense qu'on peut assouplir avec ce nouveau mécanisme. Il y aura un impact certain sur le monde du travail. Tout le monde n'est pas tout de suite négatif, mais il y a beaucoup de gens qui sont rapidement négatifs et ça va détendre la situation un peu. Donc d'une semaine à l'autre, les isolements ont augmenté de 20%. C'est beaucoup. On le voit dans tous les secteurs d'ailleurs. Et ça nous fait beaucoup de soucis plus que les hôpitaux, le nombre d'occupations dans les hôpitaux. Il y a donc une situation moins importante dont il est resté stable, même pour les soins intensifs. On est en recul. Par rapport aux autres pays voisins, on est un peu plus bas au niveau des chiffres avec des mesures un peu moins strictes que dans d'autres pays européens. Donc là aussi, on a une certaine confiance pour pouvoir, un pas important vers la normalité, et pour supprimer quelques restrictions auxquelles on est presque déjà habitués, ce qui n'est pas normal. Petit rappel, pourquoi est-ce qu'on avait tiré le frein à main en décembre ? C'est parce qu'on ne savait pas ce qu'on sait maintenant. On savait juste en décembre qu'il y avait un nouveau variant qui se répondait très rapidement. On ne pouvait pas savoir ce que ça signifiait au niveau des déroulements graves. Maintenant, nous avons ce recul. Donc c'est important d'effectivement assouplir un peu au niveau du 2G et aussi, par exemple, les fermetures de l'horeca qui fermaient à 23 heures. C'était des mesures préventives qui ne font plus de sens aujourd'hui. C'est très clair. et on peut donc y revenir. Nous sommes aussi confiants parce que les catégories à risque, les personnes plus âgées, ça sort clairement de l'avis des experts. C'est à partir de 50 ans que le risque d'un déroulement grave est beaucoup plus important que chez les jeunes. Et c'est précisément dans ces catégories que nous sommes bien placés au niveau des vaccinations où les personnes de plus de 60 ans, on est à 90 % de vaccinés. Il y a encore les personnes qui sont en situation de guérison. Et il y a aussi plus de 77 % de ceux qui ont été boostés. Ça donne une bonne protection. Et en plus, les personnes qui sont déjà guéries, pour vous donner une indication sur la population générale, les non-vaccinés, 15,6 % de guéris en plus. Donc on est dans une situation relativement sûre. Il est clair également qu'on sait maintenant, on a pris une moyenne d'octobre à fin janvier pour calculer les incidences dans les hôpitaux. et c'est très clair quand on regarde les deux extrêmes, les non-vaccinés à non-vaccinés par rapport à une personne avec un schéma vaccinal complet à 19 % de plus de chances de se retrouver en soins intensifs. C'est énorme. Ça montre que la vaccination est vraiment le chemin hors de la crise pour pouvoir vivre avec le virus et faire un pas vers la normalité et en sortir rapidement, je l'espère. Donc sans la vaccination, ce ne serait pas possible. On a aussi une vue claire, c'est que c'est que le taux d'incidence. Et si on regarde les non-vaccinés, donc au-dessus de 50, l'incidence est de 134 sur 100 000 habitants. Donc vous voyez le risque pour nos hôpitaux. On a une bonne vue sur ceci. En tout, ce qui est clair, c'est le découplement clair entre les nouvelles infections d'une partie, d'une part, et d'autre côté, les déroulements graves avec conséquences graves. Le long Covid. Donc le long Covid est en recul, les cas très très graves. Ça nous laisse espérer qu'on peut continuer sur cette voie. Je veux encore mentionner que le 21 février, on aura la livraison du nouveau vaccin, la nouvelle substance vaccinale, 9 000 doses. Pour fin mars, encore 30 000 doses de ce même vaccin. Pour savoir quand on va le mettre en application, on attend encore l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses. On aura rapidement une clarté pour savoir comment, quand il va être distribué. Maintenant, ce qui est clair déjà, c'est qu'on l'utilisera uniquement dans les centres de vaccination. Pourquoi ? Parce que ce sont des flacons avec 10 doses. Ce serait difficile de le faire dans les cabinets. Donc c'est sûr que dans une première ligne, on le fera dans les centres de vaccination. Et vous aurez davantage de détails et dès qu'on aura plus de détails. Donc c'est très bien d'avoir ce nouveau médicament, ce nouveau médicament. Donc il y a de l'espoir. L'espoir qu'il y aura une nouvelle dynamique et qu'on aura cette voie curative. Voilà de mon côté. Est-ce qu'il y a des questions ? Raphaël Dicester, RTL. Première question. Pour la possibilité de deux tests rapides pour sortir de l'isolement, quel que soit le nombre de tests premiers, est-ce que le test PCR n'est plus le standard hors ? Parce qu'il vient plus tard. Quelle est encore la valeur du test PCR ? Le test PCR est toujours le point de départ pour voir si on est si on est positif et il garde sa valeur. Le reste, c'est pour sortir de l'isolement. C'est juste qu'il y a plus ce date fixe. Ça veut dire le 3G au travail, c'est nouveau facultatif, oui. Donc on retourne au moment du novembre où les entreprises pouvaient librement décider combien de sociétés étaient pour 3G. On a déjà demandé plusieurs fois sans avoir de réponse claire. Ce serait intéressant de le savoir pour pouvoir avoir une meilleure perspective. On n'a pas de chiffres. On a déjà posé la question aux partenaires sociaux. On n'a pas encore reçu de réponse. Autre question. Le Grand-Duc est à Pékin pour les Jeux comme membre du Comité Olympique mais aussi comme chef d'État. Comment voyez-vous son voyage là-bas si on parle de boycott politique dans le cadre des Jeux Olympiques ? Il y a aussi l'Assemblée générale du Comité Olympique. Le Grand-Duc y est membre et c'est important qu'il y assiste. Je sais quel est son engagement. Il y a deux questions qui viennent toujours. La question des droits humains et aussi les questions environnementales dans ce contexte. nous avons un Grand-Duc très engagé qui s'intéresse beaucoup au sujet de l'environnement et des droits de l'homme. Il est très engagé et prêt à aborder ces sujets si on lui demande. Mais là, il est présent dans le cadre de sa position dans le comité. C'est important qu'ils puissent discuter avec les membres et c'est dans cette qualité qu'il est là. Il n'y a pas de personnes du gouvernement qui n'y a été. Est-ce que c'est un choix politique ? C'est un choix qui a été posé par le ministère des Sports. Il faut le respecter. En tant que gouvernement, nous ne sommes pas représentés là-bas. et Luxembourg est membre de l'IOC et il est présent. Luxembourg est présent. Donc, ce n'est pas un boycott politique du gouvernement luxembourgeois. Vous savez qu'il n'y a pas de position commune pour faire un boycott ou non. C'est une décision du gouvernement luxembourgeois de ne pas être présent au jeu d'hiver. Une question encore par rapport à la quarantaine pour les petits-enfants. Est-ce qu'elle est aussi supprimée ? Est-ce qu'il faut porter des masques VFP2 ? Quelle est la règle ? On va retravailler ces règles dans les écoles. Il y a ce plan par étapes toujours. Claude Meisch va encore le revoir avec la direction. Nous n'avons pas encore de nouveaux commentaires commentaires à ce sujet. Reporters.lu. Une question pour la vaccination, l'obligation vaccinale. Vous avez dit que le gouvernement est toujours derrière ses recommandations et ses avis du Conseil des experts. Il y a aussi des déclarations de Mme Tençon et Mme Lenert que d'après la situation, il va falloir analyser sa situation avant que le texte n'arrive à la Chambre ou qu'il n'est appliqué. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui quoi que soit la situation, il y aura une obligation vaccinale ou est-ce que c'est encore possible que ce soit différent ? Il y a deux possibilités. Soit on peut voter un test et l'entrée en vigueur viendra de manière avec différents mécanismes. Si c'est sûr que le Covid s'est terminé, alors notre gouvernement ne va pas dire qu'il y a une vaccination obligatoire quelle que soit la situation. Non, nous ne savons pas ce qui va arriver plus tard. Ceci, c'est une sécurité pour l'automne. Nous travaillons sur les textes, nous espérons qu'ils vont être votés dans les semaines à venir. Ce qui est important, c'est que nous avons cette modélisation pour savoir quel sera l'impact si, oui ou non, on a ce système et le gouvernement défend l'obligation vaccinale. Si, au niveau international, on dit la pandémie est finie, alors voilà. Mais si ce n'est pas terminé, on va tenir notre engagement. on pourrait dire que ça pourrait ne plus avoir de l'obligation vaccinale. Je l'espère parce qu'alors la pandémie serait terminée. Quand est-ce que ce sera terminé ? On travaille toujours sur les modélisations. On regarde tout le temps où nous nous en sommes. Donc tant qu'il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées, ça a du sens. C'est toujours une question de rapport. Nous espérons toujours qu'il y a des gens qui se font encore vacciner. La campagne de vaccination se poursuit et on continue de le faire. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur l'obligation vaccinale qu'on ne continue plus. Si plus des gens sont vaccinés, mieux c'est. Donc moins de personnes qui doivent tomber sous l'obligation, mieux c'est. Donc voilà. Dans ce contexte, vous avez dit, monsieur, est-ce qu'il y aura la fin de la pandémie ? Il y a maintenant une nouvelle définition de la fin de la pandémie. C'est une décharge permanente. Je ne comprends ce que dit monsieur. Est-ce que à partir de quand on peut parler d'une fin de pandémie ? Donc le plan d'étape des étapes des hôpitaux, on voudrait retourner à la normalité, phase 1 ou phase 0 où on était. On peut faire des projections. Je vous avais donné le taux d'incidence qu'on connaît pour les vacciner ou pas vacciner. Ce sont ces calculs sur lesquels on travaille et là, ça nous permet de faire des projections sur l'avenir. quel est le risque par rapport aux leads disponibles et donc on a une bonne vue par rapport aux risques potentiels en fonction des personnes non vaccinées qui restent encore. Si je comprends bien le plan d'étape, là, ça ne sera pas un facteur clair. C'est la situation des hôpitaux couplés aux moyens supplémentaires dont ils disposent. Il pourrait y avoir différentes programmations. Nous sommes ici en présence des circonstances anormales et on veut en sortir. Une question pour M. le ministre d'État pour l'affaire du plagiat. Nouveau moment avec la décision de l'université de Nancy, de Lorraine et avec votre décision personnelle de renoncer à votre diplôme. Première question à ce sujet. Comment ça se passera de manière concrète parce qu'à l'heure qu'on est, vous détenez toujours ce diplôme. Comment ça va se passer ? Il y a un courrier. Donc, j'avais une conversation avec le président. Je lui ai dit que je voulais retourner mon diplôme. Il était un peu surpris. Je l'ai enlevé immédiatement de mon CV du gouvernement. Le diplôme physique, je ne sais pas où il se trouve. Je dois vous l'avouer. Il y a un courrier qui est en route pour le communiquer à l'université. Pour ce qui est de la discussion politique, ce n'est pas un secret que ce genre de choses à l'avenir ont des conséquences importantes. Ici, c'est différent. Même, l'opposition vous donne raison dans votre interprétation. Il n'y a personne au niveau politique à Luxembourg qui demanderait des conséquences politiques. Alors, je demanderais comme ceci, comment vous vous ressentez de vivre dans un pays où il n'y a pas de conséquences personnelles. C'était important pour moi de tirer les conséquences immédiatement. J'ai réagi par écrit immédiatement. J'ai rendu le diplôme ce que je n'aurais pas dû faire, mais il m'importait de tenir compte de ne pas porter tort au travail académique de l'université. Je me suis excusée auprès de l'université. J'ai fait ce qui était correct, je pense. Pour moi, c'était la bonne décision que de rendre le diplôme. Dernière question, il y a beaucoup de jeunes personnes qui, pour le moment, travaillent à un travail de master, investissent beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes si vous regardez en arrière, quelle serait votre leçon ? Je ne l'ai pas caché, mon travail était mauvais et je leur souhaite de rendre un meilleur travail que celui que j'ai rendu. Michel Gandenbein de Luxembourg-Avort. Un petit détail encore par rapport aux restaurations. Donc, l'heure de fermeture est supprimée. Est-ce qu'il y a encore d'autres changements ? Le 3G. Merci. Mais sur le système qu'il y avait avant, avec les tests rapides sur place, ça ne compte plus. Dans le temps, il fallait encore ou on pouvait encore faire un test rapide devant la discothèque ou devant le restaurant. C'est juste test certifié. Pour ne pas que ce soit mal compris, les gens qui ont un certificat qui ne peuvent pas être vaccinés, c'est toujours possible pour eux de recourir aux tests, aux autotests avant, mais c'est vraiment que pour ces personnes-là. Quand ils ont un certificat qui prouve qu'ils ne peuvent pas être vaccinés, mais pour les autres, cette possibilité n'est plus possible. Le Tageblatt, vous avez dit tout à l'heure qu'à côté des personnes vaccinées, il y a encore les personnes qui ont ce certificat de récupération de guérison. Oui, on a des chiffres par âge et donc les chiffres des personnes vaccinées et pas vaccinées guéries. Donc dans le contexte avec cette obligation vaccinale, on va donc montrer ces chiffres. Donc pour vous donner une indication, pour la population, on a 62% de vaccinés et chez les non-vaccinés, il y a 15,6% qui étaient guéris le jour où on a pris ces chiffres. Donc c'est quelque 87%. Alors si je calcule justement, est-ce que c'est assez pour pouvoir voir la fin de la pandémie ? C'est en bonne voie. Il y a des personnes, il y a des pays qui ont encore des chiffres plus élevés. Dans d'autres pays, on fait le même calcul. En Suisse, en Suisse, par exemple, ils arrivent à 91%. Donc l'ambiance est au beau fixe. vous parlez également des nouveaux médicaments qui ont été annoncés. Est-ce qu'il y a encore d'autres médicaments qui ont été annoncés ? Les noms, j'ai du mal. Il y a un deuxième qui connaît le nom. Je ne connais pas trop les noms. Je ne retiens pas bien les noms des médicaments, dit Madame la Ministre. Donc 100,7, la radio. Question. Comment fait-on la part des choses dans les hôpitaux, entre les personnes dans les hôpitaux qui ont le COVID et où le COVID vient seulement d'être constaté alors qu'ils sont hospitalisés pour d'autres maladies ? Ça fausse un peu les statistiques et peut-être aussi le nombre de personnes qui sont en soins intensifs. Est-ce que la part des choses est faite entre ces cas ? Non. Dans le rapport journalier, vous avez cette indication. Il y a les personnes malades de la COVID, ceux qui sont en isolement pour la COVID. Si vous lisez les notes en bas de page, vous allez les découvrir. Pour l'instant, nous avons plus de personnes dans les lits d'hôpitaux qui ne sont pas à cause du COVID dans les hôpitaux mais qui ont le COVID, ça a une certaine charge dans les hôpitaux parce que le personnel doit se protéger, etc. C'est marqué. Expliquez un peu dans le détail pour le personnel dans le domaine des hôpitaux et des soins de santé. Comment est-ce que ces personnes-là ont besoin d'un test certifié comme les autres ? Donc là, il y a un mélange un peu de deux choses. Donc, il y a des personnes qui peuvent habiliter, qui sont habilitées pour certifier. Donc, c'est un test certifié à la fin. Donc, il faut parler du personnel, le personnel de soins et dans la catégorie des personnes qui peuvent certifier. Donc, il y a un QR code. Donc, c'est un test certifié. Est-ce que ça fonctionne par la procédure officielle, par ma guichet ? Oui, oui. Donc, on a le listing des personnes qui travaillent dans ces secteurs. Ils peuvent faire les démarches sur ma guichet pour que ce soit un test certifié. Merci. Une petite question de précision. Et les discothèques, est-ce qu'elles peuvent ouvrir ? Il n'y a plus d'heures de fermeture imposées. Les discothèques, les cafés, les restaurants peuvent fonctionner de la même manière qu'avant. Donc, pas le mode normal parce que c'est toujours le mode 3G mais ils peuvent ouvrir de nouveau. Ça veut dire ils peuvent voir encore ou regarder, rester ouverts longtemps. Ça dépend des communes, dit M. le Premier ministre. À partir de quand ? Ce n'est pas notre décision. Donc, lundi, le texte va être déposé. Il y aura l'avis du Conseil d'État puis le vote de la Chambre puis il sera d'application. Vous avez dit que vous tenez toujours à l'idée d'une obligation vaccinale. Il s'agit de convaincre à les personnes qui hésitent, qui ont peur. Est-ce qu'il ne serait pas important du côté politique de parler encore de manière plus proactive du sujet des effets secondaires ? On avait beaucoup de campagnes sur les effets secondaires ces dernières semaines. On a donné la parole aux médecins. On va continuer dans cette voie. Cette campagne n'est pas terminée. On l'adapte continuellement. on analyse pour le moment quel est le profil des personnes qui ne sont pas vaccinées pour mieux comprendre la réflexion de ces personnes-là. On reçoit aussi du feedback du terrain, des personnes qui changent d'avis plus tard. C'est une bonne source d'information parce que les médecins peuvent comprendre où était le souci pour ne pas se faire vacciner. les effets secondaires. C'est bien entendu un sujet auquel il faut encore se pencher. Une conférence de presse avec les personnes des hôpitaux, ce serait peut-être intéressant. Il y a beaucoup d'intérêt encore. Il y a beaucoup de questions aussi si on lit la pharmacovigilance. La conférence de presse, on essaie de varier les experts. On a des pédiatres, par exemple. il y a des Facebook like events également et on pourra aussi donc relever encore plus les effets secondaires. Donc ce qui est important, c'est de donner la parole aux personnes sur le terrain. C'est pour ça qu'on a organisé des conférences de presse avec eux. Comme personnes travaillant dans la politique, on n'a pas réponse à tout. Donc il faut que les professionnels donnent des réponses. Il y a des organes de la presse qui ont régulièrement du contact avec les spécialistes et il est important pour nous de donner la parole à ces personnes-là dans le cadre des conférences de presse que nous organisons. Encore une petite question de détail pour l'isolement dans les maisons de repos. Isolement, donc après deux tests rapides, on peut sortir. Est-ce que c'est toujours valable aussi pour les maisons de soins et de repos ? Il y a des adaptations constantes. Il y a un comité en place pour donner des recommandations pour les structures de soins et donc on verra bien quelles seront leurs recommandations. N'autres questions encore ? Non. Merci. 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 Merci.